Bonjour Iroko. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre atelier et l'histerie d'art. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a amené à exercer à Avignon ? En fait, mon mari est français. C'est une raison pourquoi je suis en Avignon. Vous vous êtes installée depuis combien de temps ? Je suis venue en Avignon en 2016. D'accord. Et quelle est votre formation pour être devenue ébénisteur d'art ? À l'université, j'ai appris dessin industriel et après j'ai décidé d'être ébénistrée. Donc j'ai commencé à travailler dans un camp d'entreprise de Mablebois. J'ai travaillé là-bas pendant cinq ans et après j'ai rencontré mon maître et j'ai travaillé avec lui plus que dix ans. C'est une tradition japonaise, l'ébénisterie et la marqueterie ? Oui, je peux dire oui. Mais mon maître, son style d'essence est un peu, c'est pas traditionnel japonais. Ce sont des créations à lui ? Oui. D'accord. Et quelles sortes de bois utilisez-vous ? J'utilise beaucoup de bois différents mais j'aime beaucoup de noyer. Le noyer ? Oui. Est-ce que vous utilisez aussi des bois de récupération, des anciens meubles ? Oui. J'utilise beaucoup de meubles, beaucoup de bois anciens qui viennent de moi. Parce que j'aime beaucoup lui donner la deuxième vie. Et pour ma création, la petite création, je suis capable de donner la deuxième vie pour des bois anciens. Est-ce que vous avez apporté vos outils du Japon ? Oui, j'ai envoyé mes outils du Japon parce que j'ai mon habitude de travailler avec mes outils japonais. Est-ce que c'est différent de ce qu'on fait en France ou est-ce que ça se retrouve, la technique ? C'est un peu différent, la base des philosophes est un peu différente. Par exemple, pour rabot, on tire, mais en France, oui, on pousse. D'accord. Est-ce que vos créations, elles sont toutes originales ? C'est vous qui dessinez, qui créez, de A jusqu'à Z ? Oui, elles sont passantes dans ma tête. Vous imaginez la pièce, vous la dessinez, ensuite vous la fabriquez ? Oui, tout le temps dans ma tête il y a quelque chose et je ne sais pas quand je peux réaliser des choses qui restent dans ma tête. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre maître ? Oui, il travaille au Yokohama qui s'appelle Rengueso, atelier Rengueso. Il fabrique des meubles originales, très originales et il m'a appris beaucoup de choses. Ce n'est pas uniquement technique, comme philosophe, comment on crée des choses. C'est bon. Merci. 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 Les outils que vous employez, ils sont traditionnels, ils sont anciens ou modernes ? Ils sont traditionnels, je peux dire qu'ils sont anciens. Ils sont plutôt anciens ? Oui, maintenant ça commence à être difficile d'acheter des outils au Japon. C'est parti. C'est parti. Vous nous montrez vos travaux en cours ? Oui, avec plaisir. Alors, le projet est presque fini. J'ai encore besoin de quelques couches de vignes au tampon, ici. C'est comme ça. C'est une boîte, l'idée de ceinture de kimono. C'est comme ça, c'est la même chose. Au début, j'ai pensé pour deux étapes, mais maintenant c'est comme ça. Alors ça, c'est un nouveau projet. C'est un dessin dans ma tête. Et ça, c'est du bois différent, très différent. Je trouve qu'ils sont comme des pierres. Si on fait des vignes au tampon, c'est la beauté de nature, je trouve. Donc, je vais essayer. C'est une loupe de tuyau. C'est aussi une loupe de tuyau, mais il est plus rouge. Et ça, c'est une loupe d'ourme. Je vais essayer de voir des verres comme ça. Et avec des petites boîtes. Est-ce que vous avez conçu le mécanisme ? Oui, et j'ai apprécié de créer le mécanisme aussi. C'est déconnecté, donc il faut savoir l'autre. Le bon ordre ? Oui. C'est une sorte de coffret fort. Votre clientèle, vous la trouvez où ? Ce sont des amateurs, des collectionneurs ? Je peux dire que mes clients sont des gens qui me trouvent à Avénia. Merci beaucoup, Hiroko, de nous avoir reçus dans votre atelier. Je vous remercie beaucoup à vous aussi.